Allez, donc, Auchan, tout seul, plusieurs jours après, on va aller dans les paramétrages de la machine, liste, et ici, en fait, je dois modifier le 4 hausses, c'était déjà enregistré apparemment. Donc, nom de la machine, 4 hausses, travail du sol, attelage, alors, attelage, ça veut dire qu'il est semi-porté, sinon, il y aurait écrit en 3 points, donc, là, semi-porté, donc, le GPS considérera qu'il est attelé, avec une articulation, quoi, bon, marque et modèle, bon, ça, on s'en fout un peu, mais je l'ai mis, suivant, et donc, là, j'ai toutes mes distances, Euh, ok, donc, là, en fait, si, c'était bien réglé, donc, là, il te demande des distances, toi, avec un petit dessin à côté, espace de travail, largeur de la machine, et tout, bon. Sauvegarder, donc, moi, j'ai cliqué sur 4 hausses pour sélectionner cette machine-là sur le GPS, donc, je fais retour, j'enlève ça, réglage du champ, Donc, là, j'ai déjà plusieurs parcelles, je fais plus pour en enregistrer une autre, celui-ci s'appelle la plaine. Alors, tu vois, je n'ai pas pu mettre d'espace, même si j'appuie dessus, en fait, il y a une petite combine, tu reviens entre les deux, et tu fais ton espace quand même. Alors, il y a une mise à jour logicielle qui va être faite dans moi, dans quelques jours. Alors, j'ai déjà la nouvelle version, je suis un des premiers en France à avoir cette nouvelle version du logiciel FGDMX. Il y a plusieurs choses qui changent dessus, notamment, avant, on ne pouvait avoir le guidage, l'autoguidage qu'avec du RTK. Maintenant, c'est fini, je peux avoir de l'autoguidage en signal EGNOS. Alors, tu pourrais me dire à quoi ça sert d'avoir un guidage avec de la précision EGNOS, alors que tu allais RTK sur le truc. Simplement, dans l'hypothèse où le RTK, à un moment, ça ne marcherait plus, ça arrive de temps en temps, pourquoi pas, ça ne marche pas très bien et tout. Bon, si c'est du déchaumage, allez hop, tu coches la case EGNOS, donc ça s'enlève RTK, tu passes sur EGNOS, et puis allez, tu déchaumes quand même. Et puis, c'est bon, je veux dire, allez hop, là je mets mes deux machins, agriculteur et la ferme. Alors ça, c'est des informations que je mets, mais ce n'est pas du tout nécessaire. Donc là, hop, la plaine vient d'apparaître dans ma liste, donc je la coche et je fais suivant. Nom de la tâche, donc là, je fais plus pour en ajouter une. Nom de la tâche, je ne mets rien. Ça, ça fait partie, tiens, par exemple, de la nouvelle version du logiciel. Avant, il fallait absolument mettre quelque chose ici, sauf que si je mets déchaumage, il va me dire, oui, mais ça existe déjà, tu l'as déjà noté dans une autre tâche. Donc là, je ne mets rien du tout, ça va me mettre un numéro, un nom générique, avec entre autres la date et tout. Par contre, type d'opération, moi, je veux juste mettre laborage. Alors, est-ce que c'est un petit défaut de traduction ? Le terme déchaumage, le GPS ne le connaît pas. En fait, et laborage, il y en a deux. Il y a laborage profond, je considère que c'est la charrue. Et puis, laborage, je considère que c'est mes déchaumeurs. Mais sinon, on peut faire regroupement, je ne sais pas à quoi ça sert. Nivellement de surface, drainage, drainage souterrain, pulvérisation. Voilà, plantes, récoltes, autres. Bon, moi, je laisse sur laborage, sauvegarder. Donc, je coche. Je fais suivant. Là, on est dans les limites de champ. Alors là, c'est maintenant où je vais faire mon arpentage, mon tour de parcelle. Donc, tu n'es pas obligé, tu peux faire suivant et continuer à machiner. Mais moi, je vais en faire une. Donc, je fais plus. Et là, j'arrive sur cet écran-là. Et donc, je vais pouvoir faire mon tour de parcelle. J'appuie sur commencer l'enregistrement. Je suis bien placé dans mon coin de champ. Je passe la marche avant. Peut-être que je mette en 4 roues maîtrises, ça serait mieux. Je clique sur enregistrement. Donc là, il va me dire sélectionner le côté. Donc moi, c'est le côté droit. Parce que c'est à droite de mon tracteur. Donc, je coche à droite. Terminé. Et c'est parti. Normalement, il y a un petit trait rouge qui va commencer à arriver à côté du tracteur. Voilà, ici. Alors là, par contre, il faut faire bien attention à ce que je fais. Parce qu'il enregistre chaque endroit où je vais passer en permanence. Donc, il ne s'agit pas de faire des zigzags et de faire le con. Allez, et donc là, ça commence à dessiner ma parcelle. Bon, là, pour l'instant, c'est comme ça. Je vais couper la caméra. Je vais te reprendre quand je serai le long de cette haie là-bas. Parce qu'il y a une petite combine pour faire une ligne droite. Alors, là, je suis arrivé dans un coin. Je t'ai repris un peu plus tôt. Je ne suis pas encore à la haie pour faire une ligne droite. Mais je veux te faire voir quelque chose aussi. C'est que, tout simplement, quand tu arrives dans un coin de champ, là, il y a eu écrit pause. Donc, j'appuie sur pause. Et comme ça, ça n'enregistre pas le temps que je fais ma manœuvre là pour me recaler comme ça. Donc là, je me remets en place. Allez, hop, je pose le déchaumeur. Hop là, l'avant. Ok, je fais descendre l'avant. Et là, hop, je rappuie sur le bouton. Ça m'a tiré un trait entre les deux. Je ne vais pas arrêter de pousser maintenant. Ça continue. Et allez, c'est reparti. Et donc là, je suis encore mon passage. Ok, alors là, en fait, finalement, je peux reprendre maintenant. Je n'ai pas besoin d'être à temps le long de la palice puisque ici, j'ai une ligne droite aussi par rapport à mon voisin à côté. Et donc, pour faire une ligne droite vraiment droite sans subir les petits coups de volant que je pourrais mettre en allant même le plus droit possible, mais tout simplement, donc là, je suis en marche avant, je recommence à enregistrer. Pause. Et voilà. Donc là, ça n'enregistre plus. Je vais simplement à l'autre bout. Et à l'autre bout, quand je serai correct par rapport à ma borne, un mètre avant, tu vois, par exemple, je vais recommencer à enregistrer. Et ça va me tirer une ligne droite depuis là où j'ai mis pause. Merde, je fais n'importe quoi, bugger. Heureusement que je n'enregistre pas. Ça va me tirer une ligne droite depuis là où j'ai mis pause jusqu'à l'autre bout. Et c'est comme ça. Je crois que Jean-Loup l'avait fait voir aussi. Il l'avait expliqué. Il utilise la même combine pour faire des lignes droites quand il fait un arpentage. Et en faisant comme ça, je suis sûr d'avoir une ligne vraiment droite. Donc là, tu vois, je n'ai pas de trait rouge. Ça n'enregistre pas. Allez, je suis arrivé au bout, tu vois, les deux lignes. Donc là, je remets pause pour arrêter. Ici, je fais sauvegarder. Et donc là, limite, je vais l'appeler le même nom que le champ, en fait. La pleine distance du bord. La position du bord du champ. Donc ça, je ne touche pas. Nom d'orientation de la ligne. Ah oui. Il me demande une nom d'orientation de ligne parce qu'en même temps que mon arpentage, j'ai créé une ligne AB. Mais le temps que j'étais le long de cette haie-là, si tu veux, je faisais mon arpentage et en même temps, je peux faire une ligne AB. Comme ça, je profite de l'arpentage pour faire ma ligne. Donc là, c'est ça qui me demande en ce moment. Donc la ligne, je vais l'appeler champ. Merde, blaine, voilà. Sauvegarder. Donc là, mon arpentage est fait. Donc ça revient à la même chose de tout à l'heure. La tâche, le machin, le truc. La limite, maintenant, hop, je la sélectionne. Voilà mon champ et moi, je suis là. Et ma ligne de base, hop, ici. Alors tu vois, je ne l'avais pas commencé à l'enregistrer dès le début, mais on s'en fout. Comme c'est une ligne droite et qu'elle est suffisamment longue, il y a plusieurs centaines de mètres là, le reste, ça sera bon quand même. Et donc là, maintenant, j'ai plus qu'à faire lecture là. Donc ça. Et merde. Bon, ça, c'est le tracteur qui fait n'importe quoi. C'est juste que... Hop là. Voilà, j'avais oublié de remettre au point... J'avais oublié de remettre au point mort. Donc, la plaine, ma chambre, c'est un petit truc. Espaces de travail, 6 mètres. Je le valide. Là, ma tâche, elle est là. Et je la commence. Et voilà. Donc là, je suis dans mon champ, ma ligne, et puis voilà. Ça, c'est mon écran de travail pendant que je suis en train de travailler. Donc c'est parti. Bah oui, du coup, je suis au point mort maintenant. Alors, voyons voir, ma ligne est à s'y aller à peu près correcte. Alors, je vais la décaler un petit peu. Alors, je reprends la main. Je veux juste me déporter un tout petit peu. Hop. Ici. Et ici, je vais dire que c'est là, la ligne. Translatée vers la position actuelle. Ok, voilà. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que ma ligne de base, elle est un tout petit peu sur la droite, un tout petit peu trop serrée à la haie. Moi, je me suis mis dans la position où je suis bien, et j'ai dit au GPS, décale ta ligne là où je suis maintenant. Parce que là où je suis maintenant, c'est là où je suis bien. Donc, c'est ce qu'il a fait, c'est une translation sur le côté. Hop, j'active l'autoguidage. À côté, c'est l'enregistrement des données. Mais, en fait. Alors, je surveille quand même, parce que comme je suis au bord de la haie, je ne voudrais pas que ça fasse de bêtises. La marque rouge, c'est le bord de mon champ. Alors, mes lignes, elles vont dans le champ du voisin et tout, mais ça, je m'en fous. Et donc, mon tracteur roule. Ici, l'enregistrement des données, où est-ce que je disais ? C'est qu'en fait, il va compter le nombre d'hectares. Hop là, je reprends la main. J'ai une alerte qui vient d'arriver. Il a perdu le RTK. La haie doit être trop grande. Et en fait, si tu veux, l'antenne est plus loin. Et donc, moi, je vais... Pour l'instant, je ne l'utilise pas encore, mais je vais utiliser le réseau centipède. Et le problème du réseau... Enfin, il n'y a pas de problème avec le réseau centipède, mais le problème que j'ai chez moi, c'est que j'ai deux ou trois antennes que je pourrais capter depuis chez moi. Le souci, c'est que je suis en limite. Je suis en bordure, tu vois. Et donc, ça ne va pas. Donc, je vais voir... Comme Gilles l'a fait chez lui, je vais voir pour installer une antenne... Enfin, une balise, du coup, pour le réseau centipède chez moi. Et comme ça, je pourrais en profiter. Et éventuellement, mes voisins pourront en profiter aussi. Et là, en fait, comme je suis en limite de toutes les antennes, eh bien, ce qui se passe, c'est que quand j'ai un truc un peu... Alors, si je n'ai qu'un arbre ou deux ou machin, bon, ça va. Mais là, la haie, elle est assez dense et un petit peu haute. Et du coup, là, tu vois, j'ai perdu le réseau. J'ai perdu le réseau RTK. Donc, ce n'est pas très grave. Je peux le conduire à la main, quand même. Et donc, j'étais en train de dire que ça, c'est ma vitesse en km heure. Et en dessous, entre parenthèses, c'est mon nombre d'hectares à l'heure. Alors, c'est en instantané. Ce n'est pas une moyenne. Donc, voilà. Bon, là, je vais arriver au bout du champ. Et ensuite, je vais récupérer, comme je vais m'éloigner de la haie, je vais récupérer le réseau RTK. Et ensuite, je pourrais utiliser le guidage automatique. L'autoguidage, voilà. Alors, tu vois, je suis un petit peu... Je viens d'y réfléchir maintenant, mais c'est normal pour l'instant que je ne sais pas faire encore. Je n'ai pas les combines. Mais, tu vois, je suis en train de me dire, là, maintenant, que mes trois premières lignes, là, donc le bord de la haie, la deuxième, et cette troisième, là, que je suis en train de faire, là, maintenant, je n'aurais pas dû les faire, en fait. J'aurais dû commencer à la quatrième. Et comme ça, vu que je fais trois passages dans mes chantes quand je termine mon champ, eh bien, j'aurais mieux fait de laisser mes trois premières lignes, et comme ça, je fais trois tours autour du champ quand j'ai terminé. Bon, tu vois, je le saurais pour une prochaine fois. Ça, c'est des trucs que je ne sais pas faire encore, parce que... Enfin, je ne sais pas faire. Je n'y pense pas, parce que c'est vraiment les premières fois... Et je viens de bourrer le rouleau des chômeurs. Hop là, tu vois. Donc ça, c'est un disque. Alors, fais voir si je fais que d'avancer. Ouais, donc, ça ne suffit pas du tout. Il faut que je lève l'outil. Allez, j'avance en même temps. Voilà, ça va détasser. Alors là, ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais passer en marche arrière, je vais faire baisser l'avant. Pour essayer de faire tourner mes disques à l'envers. Hop. Alors, je les ai fait tourner à l'envers, là. Là, je repose l'outil. Ok. Bon, c'était rien du tout. Le caillou, je l'ai vu tomber. Il n'était pas très gros, mais certainement, il a dû se mettre dans une position qu'il a bloqué de disque. Donc là, ça va. Souvent, en faisant comme ça, juste faire rouler le disque un tout petit peu en arrière, un quart de tour, tac, ça décoince le machin. Si ça ne suffit pas, je descends et puis c'est tout. Mais des fois, en faisant ça, ça marche. Alors, sur mon autoguidage, il y a une option de demi-tour automatique. C'est-à-dire que quand on arrive au bout, le tracteur tourne ses roues tout seul, il fait demi-tour et prend une ligne. Je crois qu'il faut lui renseigner son rayon de braquage, mais ça doit être déjà fait. Son rayon de braquage et tout. Et puis, il prendra, alors peut-être pas la ligne d'à côté, mais une ou deux lignes à côté suivant comment ça tourne. Et puis, ça se remet sur sa ligne et toi, tu as quand même besoin de ralentir, de louver ton outil et tout. Parce que ça, ce n'est pas lui qui le fait. C'est une option qui est payante. Une option qui est payante. Si je vais dans les fonctions avancées, ça s'appelle U-Turn. Et il y a un code d'activation. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas le code. La fonction n'est pas activée. Cependant, on va voir, FG Dynamics va me donner le code pour une version d'essai de 30 jours. Que je puisse essayer ça et puis en même temps te faire voir en vidéo. Et puis, voilà. Je ne connais pas le prix de l'option. Allez, hop. J'arrête la tâche. Sauvegarde. Et j'éteins. Bon, alors, je suis sorti dehors. Je suis en train de regarder à travers, là, s'il n'y a pas éventuellement un caillou de coincé. Bon. Ok. Alors, ça donne quoi ? Ça donne de la chaume arrachée. Tout n'est pas arraché. Ça, ça n'y était pas vraiment. Ça fait un travail très correct. Il y a beaucoup mieux que ça, bien sûr. Mais c'est conforme à ce que je voulais faire. Là, c'est... Ouais, si. En fait, ça fait des bosses comme ça. Parce que je pense que, comme c'est très sec, le rouleau ne doit pas appuyer très fort, à mon avis. Et ça doit être pour ça. Mais, euh... Mais si, si. Si, si. C'est gratté, là. Si, rien de tout ça, là. Si, c'est arraché, tout ça, en fait, là. Ah, ouais, si. Si, si. Ça fait des sillons, mais en fait, c'est bien gratté, quand même. Ouais, ça fait des sillons. Parce que, tu vois, regarde. En fait, le rouleau, il n'appuie pas assez. Parce qu'en fait, c'est arraché, là, regarde. Même que ça fait une bosse. On a l'impression, tu sais, que tu as un disque qui est passé là, l'autre là. Et puis que ceux de derrière sont alignés avec ceux de devant. Et puis qu'ils n'ont pas passé. Mais en fait, si. Parce que, regarde, c'est gratté, en fait. Donc, ouais, si. Ça marche, quand même. Ça marche, quand même. N'empêche que c'est vachement sec. Alors, tu as le frec qui est juste en dessous. Curieusement, je pensais que ce serait sec. Sur plus profond que ça. Ceci dit, il peut mouiller, quand même. Il peut quand même mouiller. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais elle me fait chier, cette bouche. Puisque de toute façon, là, comme je te dis, je vais y semer mes couverts végétaux. Et donc, je déchaume en diagonale. Puisque moi, après, je vais semer dans ce sens-là. Fait que, même si, à la rigueur, tu vois, sur la bosse, là, ça n'a pas été très, très bien déchaumé. Mon semoir déchaume, lui aussi. Donc, il me fera un rattrapage de tout ça. Et puis, je vais semer mes couverts comme ça. Après, c'est que des... En fait, si tu veux, mes couverts, j'ai l'intention de les semer et de les réussir. Sauf que je ne vais pas spécialement y prendre le même soin que pour semer mes colzas. Voilà. Après, je veux quand même les réussir, mes couverts. Mais bon, je vais faire sûrement un passage de moins que pour mes colzas. Bon, ben voilà. Je ne vais pas... J'avais l'intention d'accrocher ma caméra sur le déchaumeur pour te faire quelques plans de vue comme ça. Mais j'ai cassé... En fait, j'ai une pince avec un bras articulé, là. J'ai toujours ça. Sauf que la pince est cassée. Donc, il faut que j'en rachète une autre. Et... Oh là là, la gueule. C'est tout ordu le machin. Donc, je ne peux pas du tout... Je ne veux pas prendre le risque de l'accrocher. Elle va se casser la figure. Déjà, dans la cabine, je l'accroche quand je ne filme pas. Elle est comme ça, là. Alors que d'habitude, elle ne bouge pas du tout. Donc, là, j'ai peur de la perdre. Donc, ce serait dommage. Je suis très content. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'en servir. Il n'y a plus qu'à apprendre à s'en servir. Forcément, même si les fonctions du GPS et tout sont plutôt simples. C'est assez facile d'utilisation. Le truc, c'est que, tu vois, il y a des petites combines que je ne connais pas encore. Comme j'en parlais ce matin, tu vois, de ne pas commencer au bord du champ. Je disais ça un peu plus tôt dans la vidéo. Mais bon, voilà. Ça, c'est des petites bricoles après qui vont venir avec le temps quand je vais m'habituer un peu plus à l'autoguidage. Enfin bon, c'est cool, ça. Tout ça. Et puis, voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à s'amuser. Et puis, moi, je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada